C'était les maisons en douleur. J'en verrais d'autres, notamment dans la salle. Ils sont évalués par des professionnels en fin d'année. Les métiers, c'est vers chez les promoteurs, chez les mécanistes. Alors, en termes de formation, sur la planche, j'avais déjà trois formations. Donc, c'est aussi une doctrine. Je m'étonnais, je m'énervais elle-même, des offres d'emploi. Encore une, avant de dire, je ne sais pas, il y a une maison qui m'a appelé. Et oui, il y a un bon rapport, il y a deux ventes. Oui, on peut peut-être commencer plutôt par le niveau second. Et progressivement aller vers les terminales. Et le passage, ce qui a motivé le passage en BTS et les conditions de ce passage. Alors, commençons peut-être par les secondes. Et pour savoir... Moi, c'est un peu compliqué, car en fait, j'ai fait une première année ici, au début, en plasturgé. En plasturgé, surtout, en fait, de base, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais être en restauration. Et du coup, j'ai pensé un peu en restauration, ce qui ne m'a pas pris du tout non plus. Je me suis reconverti en blangerie. Et malheureusement, j'ai pris une place. Donc, il n'y a plus de place. Donc, du coup, pendant un an, j'ai un paye. Et du coup, en attendant d'avoir une place, donc un patron qui m'a dit qu'il me prendrait. Du coup, j'ai décidé plutôt de me réorienter en gestion d'administration pour pouvoir ouvrir moi-même ma propre boulangerie. D'accord. Vous vous êtes rendu compte à partir de quel moment ? Je commençais déjà, à me dire déjà, rien comme une année, même si c'était vraiment si compliqué. Et puis, en fin d'année, j'en pouvais prendre tout ce que c'était. Mais c'était vraiment important. D'accord. On a fait des secondes. Pour un projet, c'est des actes propres de la gestion d'administration et de la gestion d'administration. Si on peut faire dans ce projet. D'accord. Donc, le lycée qui correspond au débouché naturel de ce collège. Et puis, vous avez choisi une seconde. Ça me semblait plus intéressant qu'une seconde générale, peut-être. À quel moment, lorsque vous étiez engagée en la seconde, en première, en terminale, vous par exemple ? En terminale, est-ce que j'étais idédée ? Et si je dis naturellement que j'avais envie d'aller en BTS parce que c'était moins long pour les études déjà. Et c'était, on arrivait plus vite aussi sur le marché professionnel. Donc, pas avant la terminale. Oui, c'était plus de l'habilité. C'est sous la pression de... Voilà. Dans l'urgence, il fallait choisir. Oui. Il fallait prendre une décision. D'accord. Vous ? J'ai voulu faire un BTS. Donc, je ne voulais pas faire des grandes études. Donc, le BTS, c'était le choix plus vite pour aller au travail. Et antérieurement, vous étiez où ? En bas de Pro-Maintenance-Nautique à Dernier. D'accord. Et ici, vraiment. Et comme pour plus tard, je voulais faire la conception, c'est par l'ordinateur. Il fallait au moins le BTS qui suit pour pouvoir faire ceci plus tard. Donc, du coup, je me disais pour qu'il est en conception du processus d'attention de toi. Et ensuite, moi, j'ai fait le bac pro Technicien-Tilleur aussi. Au début, je ne voulais pas faire de BTS. Je suis enlevée dans la deuxième année de BTS. Et par année, j'ai fait un bac pro d'astrologie ici. Et du coup, je me suis dit que c'était la solution du logique. Vous, vous êtes... On va rester un petit moment sur le BTS avant de passer au marchand complémentaire. Vous êtes engagé en BTS avec l'idée de rechercher un emploi assez rapidement derrière ou vous envisagez de poursuivre en licence pro ou de rebondir encore en poursuite d'études ? Donc là, chacun peut prendre la parole. Moi, je n'ai pas une licence pro d'année pour ça. En qualité. En qualité. D'accord. Vous savez déjà où ? Bon, vous avez une idée assez claire de tout votre parcours. Moi, je veux travailler. D'accord. Vous êtes prêt à bouger ou vous cherchez d'abord en Bretagne ? Je serai un peu d'abord en Bretagne. Je pense que c'est un peu si peu. Je donne la licence derrière. C'est au fait qu'il faut faire de l'affectionné dans le travail que je fais en Bretagne. Vous aussi, une idée bien arrêtée que vous voulez faire ? Je pense travailler après le BTS. Oui. Sauf si le BTS se passe bien, j'entamerai peut-être la licence pro. Nul d'autre, il va bien se passer. Donc là, vous restez ouvert à une alternative, soit à la station professionnelle, soit à la force d'études. D'accord. Moi, je vais faire une formation stratifieur en 6 mois. Une formation stratifieur ? Je ne peux pas faire comme si je connaissais, mais ça me semble passionnant. Et ça se déroule où ? À la balle, en même temps. D'accord. Je pense que c'est bien parce que, je l'ai dit déjà, mais vous avez tous une idée très précise de votre parcours, même s'il y a eu quelques tergiversations au départ. Mais désormais, vous êtes engagé sur des voies dont vous connaissez le début, la fin, avec des idées extrêmement détaillées de là où vous allez. Ce qui est intéressant aussi, c'est la diversité des manières dont vous avez entendu parler de l'établissement. ou dont vous avez repéré les atouts, que ce soit à l'occasion du salon, que ce soit parce que vous étiez en proximité, que ce soit à l'occasion de stages. Là, on voit qu'on ne peut pas rester sur un seul mode de communication, mais qu'il faut les multiplier pour recruter, entre guillemets, le plus largement possible les bacheliers ou les gens qui sont les étudiants en reconversion. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un nombre de jeunes femmes importants, alors que souvent, on se dit qu'on a des spécialités où on est en partie sur le numérique, on manipule des matériaux. Traditionnellement, ce sont des filières qui sont plutôt saturées par des publics masculins, alors que là, ce n'est manifestement pas du tout le cas. Et c'est sans doute aussi à mettre au crédit la manière dont vous communiquez et peut-être aussi du contenu même des formations. Merci. Merci.